Musique Bonjour et bienvenue au magazine de la santé, la pente du vendredi. Monsieur Collard, vous avez trouvé... Je vais vous présenter Tarzan. Enfin... Bon, un livre quand même ? Possible. Ok, formidable. On a une sorte de cohérence aujourd'hui dans cette émission parce qu'on va parler de choses délicates et du printemps. Des choses délicates avec vous ? Eh oui, sujet délicat, la laine. Quand parfois elle est mauvaise, on a la question d'un téléspectateur pour savoir quoi faire. Très bien. Le printemps avec Raphaël ? Oui, asperges, verre tout blanc, vous allez voir. Des textures et des goûts. Délicat aussi avec vous parce qu'on va parler d'une zone de la peau qui, quand elle est relâchée, n'est pas très jolie. Exactement. Terminer les chauves-souris, on va tonifier le dessus du bras. Ah oui, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais bon, d'accord, ok. C'était bien délicat, on est d'accord. Jimmy, le printemps aussi avec vous ? Oui, qui dit printemps dit allergie saisonnière. On peut donc éternuer, sauf que ça peut être extrêmement dangereux de se retenir d'éternuer. Vous avez vu la cohérence aujourd'hui ? Ah, c'est incroyable. C'est dingue. Et notre invitée, tout de suite. Camille Lelouch, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes humoriste, comédienne, chanteuse. Et vous venez nous présenter votre livre « Tout te dire, c'est chez Stock », un récit intime dans lequel vous vous livrez sur votre parcours personnel, professionnel. Vous adressez ce livre à une petite fille, à Alma, qui a aujourd'hui 17 mois. C'est votre fille. Pourquoi s'adresser à elle ? Parce que déjà, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Donc, quitte à protéger quelqu'un, autant commencer par elle. Et puis, c'était logique pour moi de lui confier toutes ces choses. Voilà, le moment où elle aura l'âge et en tout cas la maturité pour le lire. Peut-être qu'elle n'aura pas le droit, mais qu'elle le fera quand même avant. En tout cas, de la prévenir. On ne peut jamais protéger ses enfants. Après, ma mère, elle a tout fait pour et elle n'a pas réussi. Donc, elle n'y est pour rien. En tout cas, on peut essayer de prévenir au maximum pour que ça n'arrive pas. Donc, en premier lieu, à ma fille et puis évidemment, mon public et les gens qui vont me découvrir et apprendre à me connaître aussi. On parlera effectivement des choses douloureuses que vous avez vécues. Déjà, un médecin, vous avez une petite fille, mais il vous avait annoncé que vous ne pourriez pas avoir d'enfant. Vous êtes quand même allée en Espagne faire prélever des ovocytes. Et vous tombez enceinte naturellement. Oui. Et les premières pages de votre livre, justement, racontent un accouchement qui est quand même difficile. Vous en gardez quoi comme souvenir ? Difficile. Oui, vraiment. Oui, c'était long. 24 heures, c'est long. 24 heures, deux péridurales, une hémorragie à la fin. Donc, on m'a remis deux poches de sang. Enfin, j'étais fatiguée. Après, tant qu'Alma était en bonne santé, c'était le principal. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Parce que je trouve qu'on ne nous prévient pas assez. On nous fait miroiter pas mal de choses. Et en fait, à chaque fois que je pose des questions et que je demande aux femmes comment s'est passé leur accouchement, il y a toujours un problème. C'est jamais fluide. Il y en a une qui a de la chance. Mais je pense que ça arrive en une heure parce qu'elle ne s'est pas rendue compte. Que ça avait commencé 10 heures avant. Oui, voilà, exactement. Elle n'a pas dû s'en rendre vraiment compte. Mais franchement, oui, non, c'était très intense. Après, si elle était à refaire, je le referais. Je pense que c'est un truc assez naturel quand on est une femme. J'espère que je pourrais, mais en tout cas... Parce que c'est vrai que, je le disais, quand on vous annonçait que vous ne pourriez pas avoir d'enfant, vous n'avez pas voulu y croire. Vous n'imaginez pas votre vie sans être mère ? Ah oui. Dans tous les cas, j'aurais adopté. C'est-à-dire que pour moi, ça a du sens. Après, évidemment, je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus logique quand on est femme. Mais c'est mon point de vue, bien sûr. Et c'est vrai que je ne m'imaginais pas sans un enfant, qu'il ait mon sang ou non. Donc c'est vrai que c'était important de me dire... En plus, quand on est artiste, on est très égocentré. On est angoissé tout le temps. On ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. On n'est que sur nous. Et en fait, quand d'un coup, tu as un petit être qui arrive comme ça, c'est terminé. Et ça, c'est cool. C'est apaisant. C'est ça. Ça a changé surtout ça dans votre vie ? Ça vous a réconcilié avec certaines choses ? Ça vous a apaisé ? Ça m'a apaisée et puis ça m'a, je dirais, stabilisée. Ça m'a rendue normale. J'ai l'impression que je suis normale. C'est bizarre de dire ça, mais je dirais, je suis apaisée. Je suis heureuse. Déjà, ça, c'est un grand sentiment. Vous évoquez dans votre livre les violences dont vous avez été victime de la part de votre compagnon de l'âge de 19 à 21 ans. Vous dites aujourd'hui que vous êtes reconstruite, mais vous êtes guérie de ces blessures ? Ou vous êtes reconstruite ? Comme je le dis à chaque fois, déjà, le temps efface certaines choses, mais reconstruite, oui, puisque ça va quand même beaucoup mieux. Et guérie, je dis, on ne guérit jamais à 100%. Il reste toujours un petit pourcentage. Je fais ce que je peux pour évacuer. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est mon devoir. Il est pour toutes ces femmes et ces hommes aussi qui sont victimes de violences, en tout cas de pervers. C'est vrai que ça a été dur, ça a été intense, mais il y en a qui ne s'en sortent pas. Donc, c'est bizarre de dire ça, cette chance d'être encore là, quand même. Et puis, voilà, c'est un devoir aujourd'hui. Moi, je suis bien, je suis en bonne santé, je suis heureuse. J'ai tout ce que je veux dans ma vie. Je reçois tellement de messages, c'est assez affolant de toutes ces femmes et certains hommes qui vivent ou qui ont vécu ça. Donc, ce livre, il est important pour moi. S'il peut aider et sauver, ce serait génial. Vous racontez très honnêtement votre passé compliqué, notamment la période où vous avez sombré dans l'alcool. Vous en êtes sortie comment ? J'ai pas sombré à cause de l'alcool, j'ai sombré à cause de mon mal-être. Oui, tu es dans l'alcool. Oui, l'alcool, c'était vraiment mon quotidien. Pour moi, c'était devenu quelque chose de tout à fait normal. Après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une famille qui m'aime beaucoup et j'ai une maman qui est une vraie maman. Donc, j'ai voulu lui cacher, évidemment, tout ça. Mais tu ne peux pas trop cacher grand-chose. Longtemps, en tout cas, à tes parents. Et puis, elle est venue me chercher dans mon petit studio. Elle m'a dit, tu vas revenir, je vais m'occuper de toi. Ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'en fait, j'étais déjà dans la restauration, qui est un métier où il y a beaucoup de... Voilà, on a envie de boire des coups. C'est facile, en tout cas. Oui, c'est facile. Et puis, surtout, ça permet de relâcher. On a l'impression, ce qui permet de nous détendre. Et au final, ça devient une habitude. J'ai beaucoup, beaucoup, j'ai abîmé tout mon capital alcool. J'aurais pu le faire sur plus d'années. Là, c'est bon. Oui, mais là, je bois comme les gens... Enfin, normalement, non. Mais en tout cas, ça dure une fois tous les mois, tous les deux mois. Je bois deux verres et puis voilà, ça me suffit. Mais c'est vrai que non, non. Puis, j'avais une capacité... Je ne sais pas si c'est mes origines d'Europe de l'Est, mais ça, je tenais bien. C'était beaucoup, quoi. J'étais très maigre. Je ne sais pas comment c'était possible. Je me suis vraiment abîmée le foie. J'étais tout le temps malade. Je faisais des angines blanches à répétition. Non, c'était... Puis, je n'étais pas heureuse, quoi. Quand je regarde même des photos de moi avant, je me trouve vraiment très amie. J'ai honte de moi. Enfin, je ne sais pas. C'est souffrant, c'est pas ? Oui, j'étais toute boursouflée. C'est horrible, en fait. C'est un peu... C'est comme ça, voilà. C'est pour ça que je ne juge jamais personne sur leur addiction, voilà, d'autres addictions. Mais en tout cas, c'est dur, quoi. Une addiction, c'est dur, ouais. Ce livre, je te le disais, s'adresse à votre fille. Mais honnêtement, vous parlez de votre mère en lui rendant un magnifique hommage. Ma maman ? Oui. Oui, j'espère. Bon, là, elle a lu le livre, il n'y a pas longtemps. Je sais qu'elle n'est pas encore très remise. Parce qu'évidemment, je ne lui ai pas tout dit. Ah, vous lui avez... Elle ne savait pas tout ? Elle savait des choses. Elle savait, bon. Oui, mais pas tout. Mais non. Non, non. En fait, c'est bizarre. Mais dans son sens, on veut toujours protéger nos parents. Enfin, c'est étrange. Mais oui, j'ai reçu un message il y a deux jours. Parce que je n'avais pas de nouvelles. Elle me dit, je vais le lire. Et puis, je n'ai plus de nouvelles. Donc, je lui ai dit, maman, ça va ? Elle me dit oui. Bon, après, ce qui est dit était un peu intime. Mais en tout cas, je sais que... En tant que maman, aujourd'hui, elle doit être encore très triste de se dire que c'est de ma faute. Alors que pas du tout. Je me rends compte maintenant. Mais quand on est mère, on s'en veut forcément. Oui, alors qu'elle n'y a absolument pour rien. Elle a toujours tout fait pour mon frère et moi. C'est la mère la plus merveilleuse parce que toutes les mères sont merveilleuses. Mais là, c'est la mienne, quoi. Mais oui, j'essaie de lui rendre hommage et de la rassurer, lui dire à quel point elle m'est essentielle. Elle m'est essentielle encore aujourd'hui. Elle est exceptionnelle. Bon, c'est une maman brôle. Donc, du coup, c'est intense. Mais bon, je l'aime plus que tout. Écoutez, en tout cas, elle peut être fière de vous. Merci beaucoup, Camille Lelouch. Merci à vous. Tout te dire, c'est aux éditions Stock. Merci infiniment d'être venue nous voir. Merci, merci. 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 Et on va jouer tout de suite avec Jimmy. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a une jingle, non ? Absolument, on est un peu comme les chiens de Pavlov. On ne bouge pas tant que le jingle n'est pas arrivé. On le disait, c'est le début du printemps avec le grand retour des allergies saisonnières, allergies parfois responsables d'éternuements. D'où un quiz autour des éternuements. Eh oui, exactement. On va s'amuser, on va rigoler. Alors, que risque-t-on lorsqu'on se retient d'éternuer ? Qu'est-ce qu'on risque si on se retient d'éternuer ? Un torticolis, une luxation de la mâchoire, une conjonctivite ou une rupture d'anévrisme cérébral ? Une seule réponse. Une seule bonne réponse, effectivement. Qu'est-ce qu'on risque si on se retient d'éternuer ? Anévrisme, anévrisme, anévrisme. Que les anévrismes ? Eh bien, effectivement, c'est une bonne réponse. Alors, quand on parle de l'éternuement... Ah, ça commence bien ! Je suis un peu déçu, effectivement. Je suis un peu vénère. Vous allez vous gameller sur la même question. Alors, l'éternuement, contrairement aux idées reçues, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est très puissant lorsqu'on relâche l'éternuement. En maximum, c'est 50 km heure de vitesse à laquelle... Quand on relâche, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on éternue pour de vrai. Ah, quand on ne se retient pas. Quand on ne se retient pas. D'accord. Si vous ne vous retenez pas, vous pouvez cracher des postillons à 50 km heure. Alors, si à l'inverse, vous vous retenez déternué, ce n'est pas facile à dire, vous allez exercer une pression très importante et vous allez voir sur cette animation que ça peut atteindre le cerveau et plus particulièrement les artères du cerveau qui, sur le long terme, peuvent se fissurer, en particulier si vous avez une prédisposition avec ce qu'on appelle un anévrisme. Sous l'effet de la pression, en se retendant déternué, eh bien, cet anévrisme peut se rompre et donc on peut faire une hémorragie cérébrale sur le long terme. Donc, se retenir déternué augmente le risque de saignement dans le cerveau. Très bien. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en Angleterre. Un homme de 34 ans qui a été obligé d'aller aux urgences après s'être retenu déternué. Et que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce jeune homme ? Des bricoles, des bricoles ! Non, mais quand même ! À cause de ça, il a eu une torsion d'un testicule, il a eu une rupture de la trachée, il a eu une mycose de la langue ou un calcul au niveau des reins, un calcul rénal. De quoi souffrait ce jeune homme de 34 ans qui s'est présenté aux urgences car il s'est retenu déternué. Par élimination. Donc B, B, B. Et Nardine ? Non, mais lui, il triche. Elle n'est pas validée, votre réponse. Eh bien, effectivement, c'est la réponse B. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Je suis déçu la réunion. Il avait plein de... Je suis un peu agacé. Vous allez nous mettre de mauvaises humeurs ? On va quand même vous donner la bonne réponse et vous expliquer pourquoi c'était une rupture de la trachée. Alors, lorsque vous éternuez, vous allez voir sur cette animation, en temps normal, l'air va être expulsé de la trachée, sortir par la bouche et par le nez. Lorsque vous vous retenez déternué, vous allez avoir une structure qui va apparaître juste là, qu'on appelle la glotte, qui va se fermer. L'air ne passe pas. La pression, c'est che jeune homme, c'est che jeune homme, elle a augmenté de volume et donc sa trachée s'est tout simplement rompue. Il s'est présenté aux urgences avec une douleur insupportable au niveau de la gorge, avec la quasi-impossibilité de parler et d'avaler. On a un scanner, une coupe de ce monsieur avec ici le tuyau qu'on appelle la trachée. Ce que vous voyez ici en noir, c'est de l'air qui est présente de façon normale. Et ce monsieur, en fait, il s'est fait une rupture de la trachée et vous voyez juste ici la trachée qui s'est fissurée et l'air qui est passé juste en arrière. C'est ce qu'on appelle le signe de la flèche blanche. Lorsque vous regardez ici, vous avez la flèche jaune ici et ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est cet air qui s'est déplacé et qui a donné ce qu'on appelle des crépitants. Les crépitants, c'est lorsqu'on palpe au niveau du cou, on sent comme s'il y avait des pas dans la neige, des bruits de crépitants, comme si on marchait. Et c'est un signe clinique de rupture qui veut dire qu'on a de l'air qui est passé juste là. Il n'a pas été opéré. Un traitement médical a suffi avec des antidouleurs, de l'oxygène évidemment et puis il a guéri sans séquelles. Magnifique ce scanner. C'est une très belle image. Incroyable. Donc ça c'est très bien. Attendez parce que je suis complètement passionnée. Une dernière question. Attention, si vous faites 3 sur 3, il s'en va, je vous prie bien. Une dernière question à propos des éternuements qui n'ont pas de rapport avec les allergies. Ah oui, éternuements sans rapport avec l'allergie. Il est possible d'éternuer à cause du vent, des nuages, du soleil ou de l'eau. On apprend de se consulter ? Non. A, B, C ou D. À cause de quoi peut-on éternuer ? Moi ça m'arrive souvent. Ça vous arrive souvent, Raphaël ? Je dirais A. Ok, A, C. Eh bien la même réponse, oui Raphaël et Gérard. Bravo. Ouf, ouf. Il n'y a qu'un coup. Ça va. 3 sur 3. 3 sur 3. Bravo. Raphaël, ça vous arrive, vous ? Ah oui. Moi quand j'ai envie d'éternuer, je regarde le soleil et ça marche. Ah ouais ? Eh bien exactement. Eh bien c'est un vrai soleil. Mais il n'y a jamais de soleil. Non mais c'est pas à cause ou c'est grâce. À cause ou grâce, excusez-moi, je ne vois pas la différence. Oui. Non mais c'est de la sémantique fine ça. Merci. On peut bien faire contre ça, on ne peut pas lutter. Alors en anglais, c'est un acronyme un peu particulier qu'on appelle le Hachu syndrome. Allez-y, décrivez. Non, je ne sais pas le dire, il est trop compliqué. Allez-y Marina Caradacus. Je vous laisse. Non, je ne saurais même pas le retenir, c'est un nom anglais barbare, mais c'est Hachu, c'est plutôt rigolo. Alors on appelle ça le réflexe photo-sternutatoire. Pour faire très simple, vous allez voir sur cette animation, cette image juste là, au niveau du visage, on a plein de nerfs, d'accord ? Et on a un nerf très particulier qu'on appelle le nerf trijumeau. Trijumeau, puisqu'il a trois branches au niveau du front, de la joue et de la mâchoire. Et donc il y a des ramifications qui partent. Et c'est à cause de ce nerf qu'on va se mettre à éternuer. Chez certaines personnes, eh bien le nerf optique, celui de l'œil, est très proche du nerf trijumeau. Ce qui fait que lorsqu'on est exposé à la lumière du soleil, la lumière va activer le nerf optique qui va entraîner une sorte de court circuit au niveau du nerf trijumeau et faire qu'on va se mettre à éternuer. C'est quelque chose qui est assez fréquent. On pense que c'est 10, 20, 30% parfois de la population, mais de façon intermittente. Et on devrait ça peut-être à notre enfance et plus particulièrement notre naissance. Lorsqu'un enfant va naître, eh bien il baigne dans le liquide amniotique et lorsqu'il sort, il va se mettre à éternuer. Pourquoi ? Pour dégager les voies respiratoires, pour respirer correctement et se débarrasser du mucus. Sauf qu'on fait ça lorsqu'on est exposé à la lumière. Lorsque l'enfant sort du ventre de la maman, il voit la lumière, il se met à éternuer et on devrait se réflexer tout simplement. Mais c'est joli ! Magnifique, magnifique ! 3 sur 3, 2 sur 3, on a la meilleure note de l'année. Et donc la chronique quand même à Tchou, c'est Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophtalmic Outburst. Oh yeah ! On peut faire retenir ça. Qu'est-ce qu'on retient en tout cas en dehors d'Alain Decaux ? Qu'est-ce qu'on retient de la chronique de Jimmy ? Le talon. Non, d'accord, aussi. Tchou ? Qu'il a bafouillé ? Non ! Qu'on ne se retient jamais d'éternuer. On est dans une émission de santé ici. Bon allez, je m'en vais. Il y aura des asperges, restez. Pour les asperges ? Je reviens. On va revenir pour les asperges. Tout de suite, c'est Rime qui répond aux questions. Les poissons rouges, j'ai été il y a deux minutes. Allez, prenons le silence. Alors, oui, Martin, il nous dit j'ai parfois l'impression d'avoir mauvaise haleine, cela me gêne beaucoup, pourtant je me brosse bien les dents. Je pense que ça nous est tous arrivé une fois dans notre vie, en tout cas d'avoir l'impression, comme ce téléspectateur, d'avoir une mauvaise haleine. Ça peut être gênant, mais franchement, il n'y a aucune honte parce qu'on sait tous que notre bouche... Non, c'est vrai, Marina, ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être un peu gênant. C'est vraiment... On essaie de dédramatiser. On est là pour ça. Ah, arrêtez les collègues ! Non, 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 mais ça va, ça va quand il y a eu. Bon, la bouche, donc, c'est un milieu vivant, c'est plein de bactéries et ça explique donc en partie cette mauvaise haleine. On va écouter le docteur Christophe Lecar, qui est dentiste, sur les raisons derrière ce désagrément. 90% des cas de mauvaise haleine sont liés à un problème de la bouche. On pense souvent à des problèmes d'estomac, mais ces problèmes d'estomac ne représentent que 5% des problèmes de mauvaise haleine. Donc, dans 90% des cas, la mauvaise haleine est liée à la bouche. C'est lié à des caries qui ne sont pas soignées, à la présence d'une maladie gingivale, une gingivite ou une parodontite. La parodontite, c'est le déchaussement dentaire. Il va y avoir une prolifération des bactéries à l'intérieur de la bouche. Et parmi ces bactéries, on va avoir des bactéries qui vont synthétiser des composés volatiles sulfurés, des CVS. Et ces CVS sont responsables de la mauvaise haleine. Ce n'est pas fini, il y a d'autres causes possibles. Oui, c'est vrai que si on ne parle que de la bouche, voici les autres coupables. Il y a un régime hyperprotéiné. Par exemple, on mange beaucoup de viande qui peut donner mauvaise haleine justement à cause de ces bactéries. Et puis, comme vous voyez sur cette photo, on a également le dépôt blanc sur la langue qui est composé de ces mêmes bactéries odorantes, encore elle. Alors voici donc les solutions les plus immédiates. On écoute. l'hygiène buccodentaire. Donc un brossage matin et soir. On n'oublie pas de nettoyer les espaces entre les dents. Et si vous avez un dépôt et uniquement si vous avez un dépôt blanc de bactéries sur la surface de la langue, eh bien vous pouvez utiliser une brosse à langue. Ça ressemble à un racleur et on va utiliser ce racleur de l'arrière de la langue vers l'avant pour éliminer ces bactéries qui stagnent sur la surface de la langue. Oui. Alors le gratte-langue. Voilà. Donc le gratte-langue, vous l'avez comme ça en cuivre ou en plastique mais on l'a déjà dit on ne le fait pas non plus trop souvent mais en tout cas ça peut enlever un peu de ces bactéries. Il y a aussi les bains de bouche anti-mauvaise haleine. Ça coûte quoi ça déjà ? Alors c'est entre 5 et 10 euros. D'accord, ok. Et comment ça marche ? Vous voulez que je vous montre ? Comme ça. Comme ça. En tout cas, elle n'a pas la langue blanche. Voilà. Jusque là, ça va. Donc, et puis il existe aussi les bains de bouche spéciaux pour mauvaise haleine qui vont donc s'attaquer directement à ces fameuses bactéries. Bon, la question évidemment qu'on se pose c'est comment on sait qu'on a mauvaise haleine à part si vraiment il n'y a plus personne autour de vous. Alors le docteur Christophe Lecar me donnait plusieurs astuces. Il disait, un peu comme avec le masque vous vous rappelez pendant le Covid, de mettre sa main devant sa bouche et d'essayer de sentir. On y va tous ? Non, ça va. Ça va ? Ok. On peut aussi déposer un peu de salive sur le poignet comme ça on sent un petit peu. C'est vrai que souvent... C'est pas censé normalement. Quand ça sèche, la salive, c'est pas bon. Oui mais tout de suite on attend pas deux heures. La salive de bébé. Si vous avez... La salive de bébé, c'est horrible. C'est pas ouf là. Vous avez de la chance d'être derrière votre écran je vous le dis. Si vous avez une compagne ou un compagnon sympa vous pouvez aussi... Ah, c'est dingue. Exactement. Et puis il existe aussi des halitomètres qui mesurent le taux de ces particules souffrées. J'en ai acheté un c'est un peu farcé à trappe mais on a quand même fait le test. Je vais faire le test en direct pour vous. Alors, dans quelques secondes je vais souffler sur cette halitomètre. Parce qu'on l'a fait. On a fait plein de tests. On a le temps. Allez, j'y vais. Elle souffle pas là. Elle fait semblant. Elle fait semblant de souffler. Mais quelle menteuse ! Alors j'ai un 2. Mais elle a pas soufflé la menteuse. Mais si j'ai soufflé. Ne vous disputez pas les enfants. J'ai un 2. Vous l'avez fait tout à l'heure. Ça souffle dans tous les sens. C'est pas vrai. On a eu du 2, du 4 autour de la table. Je cite pas. Le normal c'est quoi ? Le pire, on va dire que c'est 5 et le meilleur c'est 1. Ah d'accord. Et ça peut être plus que 5 ? Non, en tout cas sur cette machine. Mais bon, honnêtement, on l'a fait avec l'air tout à l'heure et ça donnait quoi ? 3. Donc voilà. Je vous recommande pas ce genre de machine. En revanche, beaucoup plus sérieux. Vous pouvez aller chez le dentiste. Oui, ça c'est bien tous les ans. Non, non, mais en plus, il y a des machines professionnelles qui peuvent mesurer ce taux de particules volatiles souffrées. Et si le score est très élevé, on peut vous proposer de vraies solutions qui vont pouvoir répondre à votre problème. Et le dentiste va vous poser des questions aussi sur vos habitudes, vous faire un détartrage, soigner vos caries. On ne peut qu'améliorer les choses. Voilà, exactement. Et là, on sera dans le un petit peu plus sérieux et puis pour bien prendre soin de vos dents. Vous avez du mérite, je vous le dis. Franchement, c'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. Pour vous envoyer... Comment on vous envoie des questions ? Rime à taloudocteur.fr et sur WhatsApp 06 60 74 92 74. Merci beaucoup. Merci Marie. Le portrait à présent du Juno 4 hors du commun. Françoise Dufresne a 71 ans. Elle a remporté 12 titres de championne du monde dans la catégorie vétéran. C'est quand même plus que Teddy Riner. Eh oui. Cette sartoise de 71 ans s'entraîne en région parisienne au club de judo, énergie club de gâche. Nicolas Margeron, François Rochelle, Isabelle Gastebois l'ont rencontrée. Ça, c'est 2016. Comment elle est grande, celle-là ? C'était aux USA. J'ai gagné aussi. Continue. Liana est très fière de sa grand-mère. Françoise collectionne les titres mondiaux et européens de judo dans la catégorie vétéran. À 71 ans, la judocate n'est pas prête de s'arrêter. Pour moi, c'est une passion et je ne peux pas vivre sans judo. Quand je monte sur un tatami, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, j'ai envie. Françoise manque souvent d'adversaires dans sa catégorie d'âge. En décembre 2023, elle remporte son 12e championnat du monde face à une judocate de 10 ans saccadette. Pour maintenir son niveau de performance, Françoise pratique une activité sportive 4 fois par semaine, dont 2 entraînements de judo. à mon âge, on apprend encore. On apprend, on progresse, on corrige des choses, on s'adapte aussi. Une adaptation plus que nécessaire, ses adversaires sont beaucoup plus jeunes et surtout plus rapides. Avec l'âge, effectivement, il y a moins de vitesse, moins d'explosivité. En fait, les temps de réaction sont légèrement supérieurs. Donc, on compense ça justement par la technique, par la... On va dire, on devient un peu plus rusé quelque part. La longévité de Françoise suscite l'admiration de tous, y compris de sa coach. S'entraîner, c'est une chose. Mais se dire, je vais aller faire des compétitions, je vais aller enfronter des filles qui sont plus jeunes que moi, parfois 10, 15, 20 ans, il faut quand même y aller. Moi, je suis quand même assez impressionnée, assez bluffée. J'espère qu'à son âge, j'aurai la même forme. Parce que ça, c'est quand même sacré. C'est une sacrée Françoise. Françoise a passé plus de 50 ans à pratiquer son art sur les tatamis et elle n'a connu aucune blessure grave. Pourtant, le judo est un sport qui peut être traumatisant pour le corps. Le judo, c'est un sport de pivot et contact, donc un risque d'entorse, de traumatisme, de blessure musculaire aussi, d'entorse aussi au niveau de la colonne vertébrale du rachis. Alors attention, elle, elle est très entraînée, elle a un très bon niveau, on ne peut pas tout de suite commencer à pratiquer comme elle. Et si on a arrêté le sport depuis longtemps, il faut tout simplement d'abord faire un check-up médical et ensuite commencer en douceur par faire du gainage, du renforcement, avant de se mettre tout de suite au judo. Et si on se met au judo, on va y aller tout doucement avec un niveau qui est adapté. Françoise ne compte pas s'arrêter là. Avec l'aide de deux sponsors, elle s'envolera pour Sarajevo pour disputer les championnats d'Europe, avant de partir à Las Vegas en fin d'année pour défendre son titre mondial. Et tout de suite, on accueille le printemps, Raphaël. Amis de la poésie, bonjour. Ça fait toujours plaisir. Donc, avec le printemps, est arrivé, sont arrivés les premiers asperges. Exactement. Vert, tout blanc, je vais vous aller voir qu'on va travailler différemment les textures, les températures et les assaisonnements. Et il y a aussi, on va juste parler de l'odeur qui peut être particulière, notamment celle de l'urine. On est obligés d'en parler. Eh oui, l'acide asparagusique, en fait, qui est responsable, en fait, quand on mange les asperges, on mange cet acide et avec les enzymes de digestion, eh bien, on va dégrader cette molécule en plusieurs composés volatiles à base, notamment de soufre. Et c'est ça qui va être responsable de la fameuse odeur. Et on va retrouver ces molécules, d'ailleurs, dans les mêmes, dans l'urine du putois. Ah, c'est ça ! C'est pour ça. C'est un peu comme la laine. Un peu de toit. C'était un détecteur de composés soufre. Exactement. Ça va très vite. C'est pour ça que les asperges sont dit des diurétiques. Donc, ça veut dire qu'on va passer, on va éliminer aussi rapidement ces mauvaises odeurs. Mais alors, par contre, on n'est pas tous égaux devant ces mauvaises odeurs pour deux raisons. D'abord, il y en a qui n'ont pas cette enzyme de digestion. Ah, pas mal ! Et donc, leur urine ne va pas sentir. D'accord. Et puis, il y en a d'autres qui ont une anomalie génétique qui font qu'ils n'ont pas ça leur passe au-dessus. Tant mieux. Alors, on disait il y a les vertes, il y a les blanches. C'est quoi la différence pour un chimiste ? Alors, on va regarder. On va d'abord s'attaquer aux vertes. Les vertes, elles poussent hors de la terre. Donc, ça va être comme un légume vert. Exactement. Chlorophylle, photosynthèse. Merci Gérard. Vous avez reconnu les asperges vertes. Et du coup, vous allez pouvoir commencer à les travailler. Voilà, c'est très très bien. Alors, on ne va pas les éplucher justement. On va simplement gratter un petit peu ou les frotter. Elles sont très tendres. et on va les traiter comme des légumes verts. Donc, haricots. Ça va cuire de la même façon. Donc, on n'épluche pas trop normalement. On gratte juste un petit peu et vous pouvez les cuire à la vapeur. On me dit dans l'oreillette si je n'ai rien. Si, si, il abîme les têtes. Alors, doucement quand même. C'est un délicat. Et normalement, on les met tous ensemble dans de l'eau frémissante. Pas bien la tête, pas bien la tête. Non, non, non. Vous allez les mettre à l'autre côté. Mais vous ne tracassez pas, franchement. Non, non, non. Il ne faut pas les éplucher. Il faut juste couper un petit peu comme ça, tranquillement. Il sera meilleur sur les blanches. Voilà. Vous pouvez en faire deux, trois autres si ça vous amuse. Ensuite, l'eau un peu salée. L'eau un peu salée. Un peu de bicarbonate si vous avez envie pour garder la couleur verte. Alors non, c'est ça qu'il fallait garder. C'est ça le meilleur. Franchement. D'accord. C'est pas grave. Et donc, on cuire rapidement. On peut cuire à la vapeur. Micro-ondes, ça marche très, très bien aussi. Deux minutes à peu près. Au wok, c'est parfait. C'est excellent. Mais ça demande une cuisson rapide. C'est ça qui est très important. Quand on a fait ça, surtout on met, si c'est possible, avec des glaçons pour garder la couleur. Non, pardon. Pour garder... Oui, 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 vous avez raison. Pour bloquer la cuisson. Pour bloquer la cuisson, mais pas fixer la couleur comme on entend trop souvent encore. Ça ne marche pas. Ça ne fixe pas la couleur. On est en 2024. Arrêtez de raconter des bêtises comme ça. D'accord. Donc, on stoppe la cuisson, effectivement. Donc là, Gérard, on va pouvoir stopper la cuisson si vous voulez. Alors ça, normalement, ça se macure aussi. Donc, effectivement, de l'eau fraîche, après cinq minutes, on bloque et on égoutte tout de suite pour éviter que ça se gorge d'eau. Et là, vous avez des jolis aspects. Vous avez trouvé. Et juste, pour tous ceux qui aiment plutôt le côté tête, l'autre côté, on le garde, bien évidemment, pour faire une soupe, pour faire... C'est ça. Alors là, Gérard, je me permets juste de laisser sur le côté votre petit massacre. Mais on va faire mieux après. Avec quoi on associe ? Alors, avec quoi on associe ? Eh bien, là, la chimie des asperges nous dit que vous avez toutes les bonnes associations avec beaucoup de légumes verts. On va rester sur les chlorophylles. Donc, chose froide. Là, j'ai fait une gelée de concombre et de menthe, par exemple, juste avec un peu d'agar-agar. Des choses très simples. Et puis, vous avez directement vos pointes d'asperge que Gérard avait cuit. On va dire ça. Oui, si on peut. Délicatement. Et puis, on peut les marier avec des jeunes pousses. Si vous voulez, Gérard, vous pouvez m'aider à dresser le plat. Alors, délicatement. Oui. Bon. C'est pas son second prénom, si vous voulez. C'est vrai que... C'est pas... Mais voilà, on va rester sur des choses très vertes, très fraîches. Ça, c'est très intéressant. Un peu de passion. Alors, non, 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 non. Non, ça, c'est pour après. Voilà. Fruit de la passion, ça marche très, très bien. Ça va condimenter un petit peu et vous allez terminer avec un petit peu de jus et alors, pareil, de l'huile. Vous avez le choix. Huile de pistache, huile de basilic. Vous voyez, on va rester sur des choses très, très vertes, très végétales. D'accord. On en met très, très peu. C'est cher. C'est cher, oui, mais on en met très peu. Et voilà. Et donc, vous avez juste un plat tout vert comme ça, très simple. Ça, c'est très agréable. Ça donne envie. D'accord. C'est le printemps. Les asperges blanches, rien à voir. Autre combat. Donc là, cette fois, on va les éplucher franchement, Gérard. Allez-y. On fait comme ça. Donc là, on épluche grassement. Pas vers la tête, de l'autre côté. Plutôt de l'autre côté. Non, pas vers, oui. Voilà. Et alors, ça se met dans l'autre sens. L'économe. Non, non, l'économe se met dans l'autre sens. Voilà. Et là, comme ça, on va enlever bien les fibres. Et je vous jure qu'il ne fait pas exprès. Donc là, on va enlever les fibres, mais rassurez-vous, il en reste plein dans ce légume. C'est un très, très bon légume. Donc là, ça marche bien. Ensuite, une noisette de l'or. Pareil, très diurétique aussi, pareil ? Pareil. Vraiment, ça va se ressembler beaucoup, mais d'un point de vue profil. Là, les asperges, pourquoi elles sont blanches ? Parce qu'elles sont dans la terre. Non, vous pouvez continuer, Gérard, si vous voulez. On va mettre ça sur une plaque avec du beurre. Je la mets comme ça ? Alors non, on va quand même mettre ça avec un peu de beurre. Parce que directement... Voilà, vous la coupez en deux, simplement. Donc oui, c'est... L'asperge sur la... Elles sont blanches parce qu'elles restent dans la terre. Là que ça ne marche pas. Très, très bien. Avec un peu de beurre. C'est possible. Ah, il y a du boulot aujourd'hui. Oui. C'est ça. Et donc, voilà, très bien. On va les faire rissoler. Ça, c'est intéressant. On ne les précuit pas dans de l'eau. D'accord. Parce que ça, ça va aller gorger d'eau et on va perdre tout le goût intéressant. Donc on coupe. Voilà, vous épluchez bien. Et ensuite, alors, ce que je vous propose... Et combien de temps, du coup, on va les cuire ? J'ai un petit peu anticipé. Oui, combien de temps ? On va les cuire à peu près 8-10 minutes. À feu doux ? À feu très doux. D'accord. Avec du beurre, un peu de sel. Et regardez ici, j'ai mis de la vanille. Gousse de vanille. Ça, c'est très sympa. Ça va donner un goût original. Parce que les asperges blanches, elles ont des notes qui se marient très, très bien avec les notes un peu grasses, jaune d'œuf, la truffe. Avec l'orange ? Avec l'orange, pourquoi pas. Vous pouvez aller chercher de l'olive noire aussi, comme la vanille. Ça, ça marche très, très bien. Et avec du café ? La noisette, oui. Pourquoi pas, exactement. Et par exemple, un jaune d'œuf aussi. Donc, ce qu'on peut faire pour dresser un plat, vous allez cuire un œuf 5 minutes. Vous faites un œuf mollet. Vous pouvez le servir chaud. C'est quoi un œuf mollet ? Alors ça, vous verrez la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des œufs. Pour les émissions sur les œufs. Exactement. Donc, un œuf mollet, vous allez voir, c'est un œuf très coulant. Si vous avez des questions sur les œufs, sur leur cuisson, sur des recettes, etc. ou des idées de grand-mère, surtout, vous envoyez ça à Raphaël. Voilà, on adore les astuces de grand-mère. Ça, c'est sympa. Donc, regardez, juste des asperges rôties, comme ça. On va terminer avec une râpée d'olive noire pour donner un peu de sel. L'olive noire arrive. Et ça va se marier très, très bien, en fait, avec le... On pourrait mettre un peu de truffe. C'est pas calorique. Ça marche très, très bien. Non, il y a très, très peu de beurre, ça va aller. Un peu de noisette aussi. Et tout ça, on va rester sur des notes, finalement, très boisées, torréfiées. Ça, c'est très sympathique. Et alors, regardez, on va couper, quand même, parce qu'après, on va vérifier la cuisson. C'est pas assez cuit. C'est ce qu'on appelle un oeuf mollet. Il n'est pas dur. Regardez, un jaune centré, coulant. Magnifique. Ça, c'est une assiette très, très simple. Et vraiment, vous pouvez prendre du plaisir avec ces nouvelles asperges. C'est magnifique. Et donc, vous avez bien réalisé que, la semaine prochaine, vous envoyez vos questions à Raphaël pour parler des oeufs. Je vais rentrer vite. Puisque ce sera... Pâques. Bien évidemment. C'est un peu... On passe tout de suite au sport. Alors, Nordine, je le disais un peu plus délicatement que vous. On va parler de la chauve-souris. Mais c'est vrai que l'arrière des bras, ça se ramollit un peu avec les années. Ça se détend. C'est pas très joli. Et il y a pourtant un muscle très efficace à ce niveau-là qu'on appelle le triceps, qu'on fait peu travailler. Parce que d'ailleurs, dès qu'on le fait travailler, on s'en rend compte. Tout de suite, on l'a oublié. Et donc, vous vouliez nous en parler. Exactement. Voilà, on va voir quelques exercices qu'on peut mettre en place. Des faciles, des moyennement faciles et des plus durs. Et pour ça, je vais appeler les deux compatriotes. Allez ! Jim et Rémi. Jim, vous allez pouvoir... Jim et Rémi. Jim et Rémi. J'ai dit quoi, Rémi ? Oui. Jim et Rémi, je sais pas, vous allez me dire. Alors, Rémi, s'il vous plaît, vous allez vous asseoir ici. Parce que ça change tout. Et Jimmy, ici. Voilà, très bien. Alors, je vais donner quelques astuces. Comme ça, tout le monde va être concerné. C'est vrai qu'on le connaît, ce mouvement-là durant lequel on prend appui avec les mains sur les côtés. Donc, vous allez pouvoir vous placer avec les mains sur les côtés. Pour l'instant, vous allez pas vous avancer. Vous allez rester assis, voilà. Et je vais donner une première astuce pour parler de sécurité. Ici, vous allez essayer de pousser sur vos mains pour relever les fessiers. Simplement ça. Voilà, comme ceci. En mettant les pieds par terre et on vient reposer. Sur ce premier exercice-là, tout de suite, on va commencer à travailler le triceps et puis on aura une certaine sécurité. Ensuite, je vais vous demander cette fois-ci de vous avancer un peu plus proche du fauteuil. Très bien. Les mains sur les côtés. Et là, vous allez me faire une très légère flexion de bras, mais très légère. Ça fait très vite mal. Et on maintient sans bouger. Voilà, top. Et on maintient comme ceci. Et grâce à ça, grâce au travail des jambes, mais aussi au soutien sur les bras, juste avec les petites flexions, Rémi, on va continuer. Et bien, on va commencer à toniquer davantage les triceps. Et si vous sentez bien, et bien là, vous allez pouvoir fléchir les bras en inspirant. On descend et on souffle en repoussant. Jimmy, vous allez pouvoir avancer les pieds un peu plus. Voilà. Le dos reste bien le long de l'assise et on souffle en repoussant. Et ce qui est intéressant sur cet exercice-là... Juste que quand on vient de dire ça y est, ça tremble, dans les exercices, quand ça commence à trembler, c'est un signe qu'il faut s'arrêter ou ça n'a aucune importance ? Alors bien sûr, le muscle envoie une certaine fatigue. Et à partir de là, ce qu'il ne faut pas, c'est surtout que vous ayez mal ou que ça dégrade le mouvement. Donc si vous sentez qu'à un moment, ça tremble et que vous sentez que le mouvement, vous commencez à le perdre, vous récupérez. Bon, Marine Nacarada, on cause nos questions. On va se rasseoir. Et ce qui est intéressant sur cet exercice-là, c'est que plus les pieds vont être avancés, donc là, vous allez pouvoir reprendre l'exercice, étendre les jambes et plus le travail sera dur, vous allez porter davantage le corps au bout de bras. Donc on y va plus loin. On fléchisse un petit peu les bras et vous souffle en repoussant. On voit comme ça ? Ouais. On inspire, Jimmy, et on souffle en repoussant. Là, on peut voir, top, ne bougez pas, rime. Voilà, je vais patienter deux secondes et vous allez voir qu'à un moment, là, ça commence à trembler. Tu vois bien ? Ça va la laine, là ? On vient se rasseoir. Et quand est-ce qu'on... On rigole beaucoup moins, là, vous, Nathalie. Quand est-ce qu'on souffle et qu'on expire ? Pardon ? Quand est-ce qu'on... Quelle bonne question. On souffle sur la douleur. On souffle en descendant et on souffle en remontant. On souffle sur la douleur. On souffle sur l'effort, c'est-à-dire que là, c'est lorsque je vais tendre les bras que je vais expirer. Alors, on va retirer les chaises. Cette fois-ci, on va passer... Jimmy, non, pas rime non plus. Nordine, si ça fait mal, c'est parce qu'en fait, ces muscles-là, ils ne travaillent jamais au quotidien, en fait. Ben oui, alors, il y a... Lorsqu'on se met au sport après un long arrêt, là aussi, on peut avoir des courbatures et ça peut gêner. Et lorsque, justement, on ne travaille jamais un groupe musculaire, là aussi, il peut avoir des courbatures. Vous allez vous mettre face à face avec les mains, hop, l'une contre l'autre. Voilà. Soit vous le faites à deux, soit vous le faites tout seul face à un mur. Et là, ce que je vais vous demander, vous allez descendre vos coudes pour venir en toucher les coudes de l'un sur celui de l'autre. Et vous soufflez en poussant sur les mains et on revient en position. On inspire, on ramène les coudes et on souffle en poussant. Et ce qui est intéressant sur ce type de travail-là, c'est qu'on va pouvoir l'adapter à chaque personne. Et on tourne la tête en poussant. C'est-à-dire que... Sauf sur le côté. C'est comme ça. Je ne voulais rien dire. Je ne voulais rien dire. Non, mais c'est pour les muscles du cou. Oui, je comprends. Et ce qui est intéressant sur cet exercice-là, c'est que là, on va pouvoir l'adapter par rapport à chaque personne, que vous soyez avec une personne ou face à un mur. Et bien, plus vous allez incliner le corps, cette fois-ci, reprenez l'exercice mais reculez les pieds davantage. C'est rien qui a lâché la chambre. Et plus l'exercice... Non, non, vous inquiétez pas. Là, venez toucher les coudes, venez toucher les coudes et vous poussez. Très bien. On inspire ici et on revient en position. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'air, je trouve. Je suis agent depuis ce matin. On n'est pas obligé de combiner les chroniques. Ce qu'il faut sur cet exercice-là, c'est ne pas compenser sous prétexte que vous seriez trop incliné de balancer le bassin en arrière pour pouvoir compenser avec le fessier. Vous êtes devant la caméra. Pardon. Mais c'est un bonheur. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler de manière combinée. C'est-à-dire qu'on va solliciter par exemple la sangle abdominale avec les triceps. Et pour ça, je sais que vous faites du gainage chaque matin, les enfants. Donc là, vous allez venir vous mettre en position de gainage parallèle, qui dans ce sens-là, il rime à côté, s'il vous plaît. Voilà. Donc on appuie sur les avant-bras. Fabuleux. Très bien. Donc là, sollicitation, notamment du grand droit, des abdominaux. Et là, vous allez prendre appui sur un bras. Je vais me mettre à côté de vous. Ici. Vous allez vous mettre sur une main, bras tendus. Et ensuite, la deuxième. Et on redescend sur un avant-bras et l'autre. Et là, on va combiner deux sollicitations, c'est-à-dire le travail de tous les muscles antérieurs et puis les triceps en venant se mettre bras tendus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il va falloir solliciter d'abord le bras droit en montant par le bras droit et ensuite le bras gauche. Ouf ! Désolée, j'abandonne. Vous êtes obligés avec le ouf ! Alors, comme je vous sens facile, Jimmy, je vais vous donner une valeur. Vous avez fait un exercice à peu plus challenge. Je vais laisser rime. Un truc sport sportif. Je vais laisser rime. Là. Il y a les Jeux Olympiques bientôt. Tranquillement. Et on va reprendre l'exercice, sauf que vous allez venir mettre les pieds sur la chaise. Donc les mains par terre, mains par terre. Voilà. Les pieds sur la chaise. Et là, vous allez reprendre le même mouvement. D'accord ? De quoi ? En relevant le bassin. Voilà. Et là, vous venez vous mettre... Posez un avant-bras. Posez un avant-bras. Le deuxième. Et on revient en position. Ah oui, c'est bon. Et le fait d'avoir levé les pieds, on va avoir un travail beaucoup plus important et forcément une sollicitation plus grande des triceps. On voit ça sur des échelles au mur. Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est aussi de pouvoir garder le bassin dans l'axe du tronc. Il ne faut absolument pas creuser justement. On va le gainer. Top. Super. Et puis pour terminer, il y en a peut-être... Très bien, il m'allait l'arrêt. Vous voulez entrer en tête ? Ce qui est intéressant, si vous aimez l'eau, nager et la piscine, deux sollicitations. Ça, dans le petit bassin. Vous prenez une frite ou une planche. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer. Vous allez appuyer sur la frite ou sur la planche pour l'enfoncer dans l'eau. Et grâce à ça, d'une manière douce, vous allez travailler le triceps. Et puis, il y a ça aussi. Des petites plaquettes. Pour le crawl. Exactement. Pour le crawl. Et pour toutes les personnes qui ne seraient pas notamment à l'aise avec le crawl, vous allez avoir une sensation de glisse qui sera plus grande. Et puis, surtout, quand vous allez ramener sur le mouvement-là, il y aura un travail des bras et notamment des triceps hyper importants. On peut faire ça dans sa baigne noire aussi. Pardon ? On peut faire ça dans sa baigne noire. Oui, exactement. On va aller loin. Merci de laisser la contribution. Merci. Et promis, Jimmy, je ne pose plus des questions quand vous êtes en plein mouvement. Promis, excusez-moi, je n'ai pas mesuré. Et ce n'est pas la première fois. Il n'a qu'à dans la hausse. Nous passons au livre. C'est très bon, les assiettes. Vous connaissez Johnny Westmuller ? Oui. C'est qui ? L'attaquant du Real Madrid, on a dit. Non, mais puisque vous voulez me piéger, très grand nageur et... Ah, ben, la bonne... Ben, non, oui. Alors, multiple champion olympique et en plus, il a fait ça il y a 100 ans, en 1904, aux Jeux olympiques de Paris. 24. Il est né en 1904 et il a fait 24 à Paris. Voilà. Mais c'est surtout qui ? Ah, non, mais attendez, je veux bien, mais... C'est surtout qui ? Pardon ? C'est Arzant. Et après sa carrière, il a fait plusieurs films. Il faisait un cri. Quelqu'un sait faire le cri de Tarzan ? Oh, 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 oh. Mais je suis impressionnant. Voilà. Jimmy voulait faire dire quelque chose. Oui. Bravo d'ordinaire, mais je suis impressionné par sa culture générale et l'oreillette qu'il a... Mais non, mais personne ne m'a souvée. Mais attendez, il est jaloux. Mais rendez-moi ça. Il a piqué mes fiches. Alors... Oui, les rageuses. Arrêtez. J'enlève l'oreillette. Non, alors... C'est fini, oui ? Oui. Alors, Gérard, il faudrait un petit peu de ménage devant vous sinon on ne voit pas les livres en fait. Voilà. Et aussi les deux vêtements. Non, mais je vais le mettre comme ça. Alors, il vient de parler de Frédéric Rossignol, ça s'appelle Johnny Johnny chez Arlea et j'avoue que je connaissais Johnny Westmuller comme ça mais les jeunes maintenant, la nouvelle génération, enfin, excusez-moi, mais la génération d'après vous, ne connaissent pas Johnny Westmuller ni Tarzan dans l'absolu. Et là, c'est toute son histoire. Alors, c'est l'histoire d'un... C'est une famille qui émigre des pays de l'Est. Ils vont arriver aux Etats-Unis. Le père, alors, il va être mineur. Le frère, le père, il bat sa femme, il est alcoolo et tout, ça marche, bon, c'est terrible. Ils vont se retrouver à Chicago et lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a la polio et il a une forme, alors je suppose que ce n'est pas une forme très, très, très importante parce qu'on lui dit qu'il faut faire de la natation et du sport et donc lui, il va devenir un énorme, un grand, grand nageur pour se remuscler son corps. Il était tout mégrelet, paraît-il. Et là, il va commencer une carrière, alors notamment, il est né en 1904 mais en 1924 à Paris, ça va être vraiment une star au niveau de la nage. Il nageait le 100 mètres et le 100 mètres. C'est le premier homme qui est... C'est vrai ? Il a mis son oreillette. Non, ça suit ! C'est le premier homme qui est placé en dessous de la minute au 100 mètres. Bien sûr. Donc ça, c'était une icône. Voilà, absolument. Et après, alors là, c'est le début d'une carrière, c'est le début d'une carrière parce qu'après, il va commencer à s'empater un peu. Enfin, il n'était pas... Voilà. Et on va lui proposer de faire du cinéma et il va devenir Tarzan et Tarzan, ça va devenir absolument une icône. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme Nordine mais voilà. C'est notre Tarzan. C'est notre Tarzan à nous. Nordine, c'est à Orléans. Il a même fait 12 films si vous voulez savoir. Non, non, non. Mais je lui ai fait... Je lui ai fait mes fiches. Je suis impressionné. Donc allez-y. Et alors, il va finir Alzheimer dans les années 80. Il est mort, je crois, dans les années 70. 70, 70. Non, non, 70. 64, non. 84, vérifiez. 84, oui, c'est mes fiches. Mais arrêtez, vous avez... Je les ai planqués. Et donc, voilà. Alors, il a connu son copain, ses copains, il avait John Wayne, il avait Bogart, il a bu, mais une quantité absolument industrielle d'alcool. Il est complètement... Il s'est perdu dans l'alcool, dans la drogue. C'est vraiment une vie extraordinaire. Allez-y, Nordin, voilà, en fait. c'est un pseudo. Je vais pas présenter lui. C'est un pseudo. Vous pourrez me le dédicacer si vous voulez. Non, il va pas être content. Frédéric, continuez. Non, mais franchement, personne n'en parle de ce petit bouquin et je me suis fait complètement avoir parce que je l'ai commencé et vous ne lâchez plus, c'est chez Arléa. Arléa, d'accord. Et c'est vraiment, vous rentrez dedans, vous découvrez un personnage absolument incroyable parce que tout le monde, en fait, la majorité des gens, c'est Tarzan et c'était autre chose. Mais il faut pas découvrir puisqu'il connaît ça par cœur. Oui, mais je... Non, j'ai répondu à Raphaël. Au téléspectateur. Non, mais ne passez pas à côté parce que, voilà, même faites une photo avec la couverture et voilà, ça y va très bien. On va passer à autre chose. Merci. Alors, vous savez ce que c'est qu'un col rouge ? Bien sûr. Alors ? J'ai mis ça. On va pas faire votre travail, Gérard. Alors, col rouge par Catherine Charrier, c'est chez Calman Levy. Alors, les cols rouges, on les appelait les savoyards aussi. On est à l'hôtel Drouot, l'hôtel des ventes. On est au début du siècle et en fait, il y a les commissaires priseurs mais entre le commissaire priseur et le vendeur, il y a des gens qui transportaient les meubles, les objets d'art. C'était des commissionnaires et ils étaient tous issus de la Savoie. Ça a duré 150 ans et cette saga, ça se lit. Alors, c'est vraiment une saga. C'est l'histoire, ça commence dans les années 1860 d'un couple qui monte de Savoie pour monter à Paris et c'est absolument toute l'histoire de Drouot, des objets d'art et tout et de cette communauté de Savoyards. C'est absolument, vous êtes dedans, vous lâchez plus du tout. Si vous aimez les objets, si vous aimez Chiney, c'est absolument pour vous parce que les gens ne connaissent que les commissaires priseurs. Or, les commissaires priseurs ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient pas fonctionner sans ces gens et alors c'était en plus, c'était une espèce de cooptation, c'est-à-dire qu'avec 56 personnes qui faisaient ça et ils ne pouvaient être dans le groupe que quand il y en avait un qui démissionnait à la retraite ou qui mourait. Vous voyez la dureté de ces gens qui viennent de Savoie dans les années fin du 19e, c'est absolument atroce et vous allez découvrir à Paris, alors il y a tout, il y a de l'ambition, il y a de la violence, mais il y a aussi l'art et ça va s'arrêter, je vous le dis, il n'y a pas très très longtemps à cause d'un scandale, vous le découvriez dans les années 2009, c'est une saga, personne n'en parle et moi je me suis pareil. Ah non, ça n'existe plus maintenant ? Ah non, 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 ça a disparu complètement et personne n'en parle alors que vraiment là, en ce moment, tout le monde va chiner et voilà, c'est vraiment une saga absolument incroyable. Catherine Charrier, c'est chez Calman Lévy. J'ai encore un peu de temps ? Vous avez encore une minute 30 ? Une minute, alors qu'est-ce que je fais ? Oh je ne sais pas. Allez, je vais faire pour Jimmy. Allez, ça s'appelle Les belles histoires de grand-mère, c'est au jardin, c'est chez Mame, regardez les... Regardez. Mais alors surtout, c'est l'antithèse de Prout. Regardez les images, regardez. C'est tout en douceur et en fait, c'est cette histoire avec sept petits personnages différents à qui il arrive des choses... C'est tendre, plein de poésie. Allez-y, c'est vraiment... Chez nous, en ce moment, c'est vraiment l'album pour enfants qui marche, mais alors vraiment, ils y vont naturellement. Ça s'appelle Les belles histoires de grand-mère au jardin et c'est chez Mame. Encore une minute. – J'avais une minute, là. – Non, une minute, trente. – Ah bon ? Alors, elle vient de paraître en poche ce qu'on avait absolument défendu malgré la couverture qui est absolument abominable de Grégory Nicolas. Mais je ne sais pas qui a fait ça, c'est quelqu'un qui ne l'aimait pas. « Mes sœurs n'aimait pas les marins chez Pocket » et qui était un des... – C'est magnifique. – C'est absolument magnifique. C'est en fait l'histoire des marins et de ces femmes de marins qui voient leur mari disparaître, englouti par la mer. Et justement, ces femmes de marins ne veulent pas que leur fils prenne le bateau. Et on dirait qu'il y a quand même une espèce... C'est diabolique, c'est que les enfants qu'on essaye... Enfin, ils ont fait tout pour qu'il n'y a pas et là, ils vont redevenir marins. C'est absolument... Voilà, c'est tout ce dont on ne parle jamais, c'est-à-dire la difficulté de ces gens qui triment pour nous, pour les gens qui aiment le poisson. Mais c'est un métier absolument terrible. Ça s'appelle « Mes sœurs n'aimait pas les marins » de Grégory et Nicolas et c'est chez... – Pocket. – Pocket, voilà. – Merci beaucoup. In vivo, à présent, le restaurant inclusif de la Calanque de Niolon fait travailler des jeunes porteurs de trisomie 21 depuis un an mais leur vocation est d'en partir pour laisser la place à d'autres. Armer les jeunes dans la vie, leur donner la confiance nécessaire pour trouver un emploi dans le monde ordinaire, ça passe aussi par le sport et pas le plus simple. Regardez ce reportage de Fanny Bouteillet et Véronique Bourgin. Dans ce restaurant, des personnes porteuses de trisomie 21 se forment au métier de la restauration. – Il faut que tout le poulot doit être recouvert ou sinon, c'est pas bon, vas-y. Leur objectif, rejoindre le monde du travail ordinaire. Pour cela, ils ont besoin de gagner en confiance et en autonomie. – Bon, vous vous rappelez les avirons bâbord et tribord ? Pour la première fois de la saison, Dylan, Lucie et les autres reprennent en main leurs avirons. – Mettez vos peines à plat sur l'eau, tout le monde est OK ? – Allez, bonne balade. – Et vous essayez de ramer juste ensemble. Vous rentrez dans l'eau ensemble, vous sortez ensemble et doucement, d'accord ? Attention, aux ordres du barreur. – Vous êtes tous prêts ? – Oui, Jacques. – Vous ? – Depuis des années, ils viennent repousser leurs limites avec un sport exigeant. – Ensemble, 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 ensemble. – Nathan, regarde devant toi. – Christelle, leur accompagnatrice au restaurant et Bernard, leur entraîneur, sont à leur côté pour les faire progresser. – Stop ! On arrête de ramer ? OK, c'est une reprise, donc tranquillement, d'accord ? – Stop ! – Moi, ce que je trouve difficile avec eux, c'est dans l'apprentissage, cette incapacité à reproduire très rapidement ce qu'on leur a demandé de faire. C'est-à-dire, ils vont se discipliner quelques instants et après, ils ne vont pas y arriver. Pierre-Laurent, tu dois ramer en même temps que Dylan. Tu regardes devant toi, regarde-le, voilà, c'est juste ça, OK ? – Ce que j'essaie de réinculquer, c'est de garder un rythme ensemble et ça, c'est très compliqué pour eux. Quand je leur demande de forcer, par exemple, ils ne comprennent pas, ils accélèrent le rythme. – Attention, Pierre-Laurent, trop vite ! – Stimulés par leur coach, les jeunes ont fait d'énormes progrès. – Voilà ! – Pierre-Laurent et Dylan ont même été sélectionnés en équipe de France dans la catégorie sport adapté. – Ils ont réalisé qu'ils étaient capables de réaliser ce genre de sport qui n'est absolument pas évident. Ça leur permet de pouvoir développer tout ce qui est motricité fine, équilibre. C'est très, très, très bon pour eux, pour leur esprit, pour tout ce qui est musculature. – Prêt ? – Voilà, c'est ça que je demande de Pierre-Laurent. C'est exactement ça. Tu rames en même temps que Dylan. – Que Dylan, allez. – Voilà. Avec le sport, ils renforcent leur mental pour affronter le monde professionnel. – Ils ont besoin de cette confiance pour avancer, pour évoluer, pour aller au-delà de leurs limites. Bien sûr que c'est quelque chose qu'on doit travailler, que c'est de la répétition, qu'il n'y a jamais rien qui est acquis connaissant leur handicap. Mais eux, ils en ont besoin plus que plus. Mais c'est grâce à cette confiance, c'est grâce à tout ce que les parents, les accompagnants, les éducateurs mettent en place qu'à un moment donné, dans leur vie, ils se sentiront tout à fait légitimes de faire ce qu'ils font. – Ça y est, allez, on y va, Lulu. – Allez. – Après, on aura notre récompense. Attention. Prêt ? Tôt. Ensemble. – Dans le restaurant où les jeunes travaillent, la semaine s'achève. – Tu as fait la pâte et tout ? – Oui. – C'était ta première ? – Oui. – Ah, chouette. – C'est tout seul. Voilà, ça, c'est moi. – C'est toi qui l'as fait ? Ah oui ? D'accord. Ah ben, je vais la goûter tout à l'heure. – Oui, oui. – Pour Dylan, c'est l'heure du bilan. Anne-Marie le suit depuis qu'il a commencé à travailler ici et aujourd'hui, elle vient évaluer ses progrès. – Alors moi, je suis contente parce que c'est la première fois que tu m'expliques ton travail en cuisine. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Alors, le travail en cuisine ou le service en salle ? – Alors, pourquoi la cuisine ? – Ouais. – Et du coup, le service. – Et la plonge, alors ? On en parle un peu de la plonge ? – Non. – Je n'aime pas. – Je n'aime pas. – Après 9 mois passés au restaurant, Dylan est toujours réticent à faire l'une des tâches qui figurent sur son contrat. – Tu sais comment il s'appelle, ton poste ? Il s'appelle commis polyvalent de restauration. – Oui. – Donc polyvalent, ça veut dire quoi ? – Je ne sais pas. – Anne-Marie est là pour lui rappeler les réalités du monde du travail. – Je sais que ça ne te plaît pas. Mais regarde, tu vois, là, regarde sur le planning. Ce n'est pas rempli, mais on a mis tous les postes de travail. – Elle a pour mission d'intégrer les jeunes dans le monde professionnel ordinaire. Le but pour Dylan n'est pas de rester ici, mais d'en partir. – Il suffit que l'environnement soit bienveillant et qu'il puisse être... que ce soit bien organisé pour qu'il puisse donner le meilleur du potentiel. Tous. – Lucie, Pierre-Laurent et Dylan quitteront un jour le restaurant où ils auront fait leurs armes. Un nouveau départ pour une nouvelle destination, l'inclusion. – C'est la fin de ce document. On vous en proposera un autre à partir de lundi, bien sûr. Les assiettes quand même absolument magnifiques avec des asperges blanches et vertes. – C'est magnifique, franchement. – C'est pas lui. – Et voilà, on a appris qu'il y en avait qui étaient hors sol et d'autres pas hors sol et c'est pour ça qu'ils étaient blanches ou vertes ce qui est quand même intéressant. Merci beaucoup et donc n'oubliez pas les questions sur les oeufs pour la semaine prochaine. Passez d'ici là un très bon week-end et vous retrouverez, Jimmy, bien sûr, lundi. – Les lions. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada